Mais cela ne va jamais m'empêcher de continuer à crier, à dénoncer. Oui, vous les procureurs, monsieur le procureur, vous avez demandé de l'argent. Oui, vous les policiers, vous avez demandé de l'argent à cette famille. Et parce que cette famille a refusé, vous préférez abattre un garçon, un enfant, un jeune de 26 ans, monsieur d'une famille de cinq enfants, quatre filles, regardez la détresse. Et vous dites que ce pays-là, c'est un pays de paix ? Vous dites que ce pays-là, c'est un pays de démocratie ? Vous dites que ce pays-là, c'est un pays où la jeunesse peut prospérer ? Les jeunes sont obligés de partir, de s'enfuir. Oui, parce que Chahine, le d'être aujourd'hui, il n'aurait été à Bruxelles. Il n'aurait jamais eu ces malheurs. Mais comme il est resté au pays, comme d'autres qui ne sont pas dans les cercles, comme d'autres qui ne donnent pas leur derrière, comme d'autres qui ne voient pas du sang, on doit les maté, parce que c'est leur grâce à eux, leur grâce à eux, qui doit survivre, et même par eux, survivent-ils pour autant ? Puisque, en même temps, on a vu Brenda Bia, qui, fils du chef de l'État, était en train de crier dans les réseaux sociaux, disant qu'elle laisse séquestrer dans un hôtel intercontinental à Genève, surveillée par des bourreaux, surveillée par des gens qu'elle-même t'accepte être de la caste de la dictature. Brenda Bia reconnaît donc que son père était un dictateur, qu'elle était du Cameroun est une dictature, qu'elle ne peut pas y vivre. Si le chef, si la fille, l'unique fille d'un chef de l'État, fuit déjà ce pays-là, vous, vous allez dire que le pays-là est beau. Si Brenda Bia, aujourd'hui, est en détresse, pleure, vous allez dire que Paul Bia, le père de la nation, s'il n'a pas réussi l'éducation de son enfant, s'il n'a pas réussi à gérer une petite famille, un petit noyau, parce que la lettre de Brenda Bia, que je vous lirai, est un aveu, d'un échec, pardon, d'un homme qui n'aura même pas été utile pour sa famille, qui était nuisible pour le carbone, et qui nous a conduits dans des pactes sataniques. La maladie de Brenda Bia ne devrait pas faire vivre, surtout pour un parent comme moi. La maladie de Brenda Bia devrait plutôt nous interpéder, même si nous sommes contre le régime, mais en même temps, nous n'avons pas détester ou combattre cette femme, huit femmes qui sont en détresse. Beaucoup ont dit que c'était de la mise en scène, mais après avoir analysé, regardé, ce n'est pas une mise en scène, parce que sa dernière sortie a lui à la conduire dans un hôpital psychiatrique où aujourd'hui elle est dépourvue de ses moyens, ses outils de communication et où effectivement on se rend compte que la situation de la fille du chef de l'État ne fait que se dégrader. Se dégrader depuis des années, mais jamais on n'a vu un père, une mère venir assister une fille en danger. Au départ, c'était partie d'une crise, on se disait que c'était la puberté et que Brenda allait certainement essayer de se rattraper. Mais plus les jours sont passés, plus ça s'est aggravé. Rappelez-vous, nous sommes en 2016 et plus précisément au mois de vrai, Brenda a fait une crise aux États-Unis parce qu'il faut se dire que c'est là-bas où elle fréquente dans une université en Californie payée aux frais du contribuable camerounais puisque d'ailleurs elle nous disait qu'elle pouvait prendre le taxé de 200, 400 dollars par jour. Sans pour autant oublier que sa maison était dans le quartier de Megajigastar. Mais à l'université, Brenda va se remarquer comme étant championne en drogue, fille du choc de l'État, étant passée par l'école des coccinelles, puis ayant fait l'école la plus chère de la Suisse à 35 millions d'euros, puis aux États-Unis qu'il se retrouve là et finalement quand sa maman débarque à l'appartement, Brenda Bia sort un couteau pour l'égorger. La police va intervenir avec des voisins pour essayer de sauver Chantal Bia de cette situation d'une Brenda qui était folle furieuse. Elle va ramener Brenda au niveau de l'hôtel intercontinental. On va lui soumettre à des tests de désintoxication se disant que c'est tout simplement de la loi. Et d'ailleurs, elle va y rester un mois et un mois puisque d'ailleurs le 20 mai 2016 Paul Bia pour la première fois préside la fête de l'unité seule. Il n'y a pas Chantal Bia ni Brenda Bia parce qu'elles sont toutes en Suisse au Brenda Bia et en fait de suivre son traitement. Chantal Bia va plutôt attribuer les chiffres de Brenda à la fille de Ngedia Yango ou deux filles de Ngedia Yango et va dire que c'est elles qui l'ont entraînée dans cette loi. Soit dit en passant, les deux enfants de Ngedia Yango avaient été camarades de Brenda et d'ailleurs étaient en Californie. Une avait fait l'école américaine au Cameroun avant de poursuivre leurs études. Une ne sera pas trop collée à Brenda parce qu'elle faisait biochimie et va faire bien des études. Mais Mina et Yango va devenir une amie intime à Brenda où elles vont passer beaucoup de temps à commander des globes avec des dealers et tout. Bref, voilà l'une des raisons pour lesquelles Ngedia Yango n'a pas été élu ou plutôt a été élu et destitué de la société des droits d'auteur sous le texte qu'il avait une double nationalité parce qu'il avait épousé une américaine d'origine sri-lankaise avec laquelle justement il avait eu cette vie. Cela, c'est une parenthèse. On se disait donc que sans la fille d'Ngedia Yango Brenda allait s'en sortir que non. Bien au contraire Brenda a poursuivi sa descente aux affaires. On saurait on saura encore plus tard que les cas de Brenda s'étaient gravés pendant le confinement. Nous sommes justement en 2020 lorsque Brenda recommence des crises énormes. Elle va casser les choses dans son appartement au niveau des tout-dits et je vais personnellement prendre mon téléphone pour appeler certains responsables dont j'ai tel nom qui me diront écoutez Brenda veut sortir mais on ne peut pas laisser qu'elle sorte parce que non seulement il y a le Covid et là j'ai répliqué mais quel Covid puisque les bars sont ouverts tous les Camerounais sortent et les autres vont au travail. Puis on va retorquer à la présidence de la République non c'est à cause de Camdo on a peur que les gens de Camdo peuvent aller arrêter Brenda brest je n'avais pas digéré cela je n'avais pas gommé cela parce que je savais qu'il y avait un bon mensonge en réalité Brenda était sequestrée et comme vous avez vu à la vidéo elle s'agit et ceci est de façon récurrente et régulière la crise qu'elle avait engagée elle venait juste de rencontrer son père il y avait à peine une semaine elle avait chuté et cette fois-ci encore rappelez-vous nous sommes le 21 juillet nous sommes à Genève la brigade anti-saginard qui va pour déloger Paul Biya Paul Fantomas de l'hôtel intercontinental mais quelque chose va nous surprendre parce que c'est Brenda qui va publier le 21 juillet que j'ai vu papa quelques temps après elle recommence le délire entre délire et autre on fait venir non seulement des médecins mais aussi on fait venir jusqu'à de Marabou où elle vient Brenda ne s'en sort pas bref elle se calme et elle quitte de nouveau le Cameroun elle revient ici en Europe et on voit de nouveau des vidéos qui défilent où justement on voit la fille du chef de l'État qui ont tenu de dire qu'elle a failli être enlevée par les forces de sécurité par son équipe dont sa gouvernante et son chauffeur et qu'elle a ouvert la porte de la voiture avant la porte de la voiture vous voulez-je dire la porte de la voiture et elle s'est enfuie et c'est à partir de là qu'elle est partie de tomber entre les mains de force de l'ordre elle va dire qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir absolument la enlever on était en train de la conduire à une autre destination tout le monde va rigoler on va dire qu'elle est toujours en train de distraire des gens sauf que ça va s'aggraver puisqu'elle va encore tomber entre les mains des forces de sécurité génévoises cette fois-ci espoir de droit Brenda est donc arrêtée et compte tenu du fait qu'elle est la fille du champ de l'état Chantal quitte le Cameroun à travers un vol privé un tchèque privé c'était justement le 30 août 2021 arrive à Genève réussit à convaincre les forces de sécurité de laisser Brenda le 11 septembre 2021 voilà Brenda qui arrive au Cameroun avec Chantal à travers le même vol privé et puis elle atterrisse dans l'ancien aéroport pour que les gens ne puissent pas voir ce qui se passe on se dit Brenda est de nouveau rentrée au pays et que ça va se calmer mais non revoici Brenda encore et encore au niveau de Genève un instant et à Genève elle recommence cette vidéo on est inquiet de par certaines révélations qu'elle fait à chaque vidéo où d'ailleurs elle va accuser ses parents et va dire que la seule personne qu'elle peut avoir dans sa vie c'est son frère et que son frère lui avait d'ailleurs aussi dit qu'il pourrait eux deux des risques d'être enlevés schizophrénie maboulisme sanscellerie tout est évoqué dans le cas de Brenda Bia qu'est-ce qui arrive à la fille du chef de l'État depuis des années on ne saurait se moquer d'une personne qui perd la tête bien au contraire on doit l'assister et c'est à cet instant que les parents sont importants où est Chantal Bia où est Paul Bia dans la vidéo on voit comment est-ce que les forces de sécurité viennent dire après une attaque on t'amène malgré toi et c'est ainsi qu'elle est hospitalisée internée sans consentement et devrait passer devant la justice si jamais sa situation est jugée stable pendant ce temps on ne sait pas où se trouve un vesseau mais c'est son jéditeur on est en train d'imaginer qu'il est à vous mais qu'en train de dormir mais en réalité le cas de Brenda devrait nous interpeller sur ce qui est en train de nous arriver parce qu'on a fait venir non seulement les Indiens mais on a aussi fait venir certains preuves les exorcistes et d'abord il faut le savoir que ces crises nous rappellent celles des enfants de Mobutu ce n'est donc pas un hasard parce que Paul Bia en venant au pouvoir il a accepté le rituel de sept sept hindous qu'on appelle le primakouria grâce à Mobutu c'est pour cela qu'il s'appelle l'homme lion l'autodème du chien d'état du Camus c'est homme lion rappelez-vous que l'autodème de Mobutu c'était homme loupard rappelez-vous que Mobutu dans le rituel avait pris une femme puis sa soeur déjimait on n'a pas applaudi mais ce que les Camerounais doivent aussi savoir c'est que Bia fait la même chose il a pris Jean-Denis puis il a pris nièce cousine et tout le reste la preuve chacun d'entre nous c'est que Franck il n'y en a jamais été le fils de Jean-Denis passons mais ce qui nous amène à cette déduction et surtout à ce qui se passe au palais que la fille du chef de l'état subisse des incantations qu'on vienne avec des gens pour faire des séances d'exorcisme et que son frère soit dans le même état inquiète parce que les enfants de Mobutu se sont retrouvés dans le même état je vous prends des exemples avec le nom la fille est née de Mobutu s'appelait Ngombo Mobutu elle était proche de son père elle avait commencé à s'agiter puis plusieurs fois elle a même voulu se suicider Mobutu qui est parti avec Mobutu en Inde pour le Primakouria c'est Mobutu qui est fait donc aussi à Mobutu parce que Mobutu est celui qui avait les relations avec les Israéliens et dans le Primakouria vous avez 33 ans de pouvoir mais par conséquent vous devez donner de votre sang vos générations votre descendance ne réussit pas ce sont les enfants de Satan c'est ça la secte Primakouria regardez le nombre d'enfants que Mobutu a donc fait qui a réussi regardez les enfants de Biya lui-même qu'on nous présente comme un intellectuel aucun de ces enfants n'avait des propres universitaires pourquoi les enfants de Mobutu nous y revenons puisque j'étais sur Ngombo Ngombo d'ailleurs Mobutu va prendre l'un des maires de la commune de Kichansa qui était un de ses amis pour donner à sa fille ce mariage n'a pas tenu parce que la fille de Mobutu faisait comme Brenda on l'a amené dans des centres des hôpitaux psychiatriques on faisait venir des marabouts et tout elle faisait exactement comme Brenda regardez Junior d'ailleurs vous avez suivi Brenda dit qu'elle n'a jamais voulu aller à l'éname qu'on lui a obligé d'y aller c'est la même chose qui a été faite avec les enfants de Mobutu qui ont été envoyés soit pour devenir des officiers supérieurs de l'armée soit pour sortir de l'équivalent des grandes écoles et l'un des enfants de Mobutu qui le semblait terriblement ingénieur il s'appelait Kungulu Mobutu Kungulu Mobutu est connu sous un soubriquet Saddam Hussein le fils de Mobutu Kungulu Mobutu son soubriquet c'était Saddam Hussein je vous rappelle que Chantal Bia a lu deux jumeaux et un a aussi pris le soubriquet de Saddam Hussein pour bien leur beau père dont leur père Saddam Hussein Kungulu Mobutu était exactement comme Junior et qu'est-ce qu'il faisait non seulement son père l'a mis dans une école pour sortir comme ça mais par la suite il va se rébeller comme Junior Junior n'est pas aller à l'ennem tout comme Brenda on l'a vu à la sortie de l'école comme ça on l'a bombardé le lieutenant et puis le lieutenant et on a dit capitaine il a même déserté le pays de son père Lozaïr pour aller en Libye son père a envoyé un commando le fils a dit que le commando est en train d'arriver parce qu'il disait qu'il voyait des esprits dans la maison comme on vous dit à la présidente ça a été dit qu'il y a des esprits parce qu'on a on a enterré la vierge et tout et tout quand ils sont arrivés en Libye Congo de Mobutu a fui il est allé au Moyen-Orient son père a encore envoyé des gens aller nous chercher là-bas il avait encore fui jusqu'à ce que Mobutu va dire bon ok viens tu vas faire tes trafics d'or et tu et tout comme les enfants de Libye également et Congo de Mobutu curieusement ce qu'il disait à son père c'est qu'il voulait chanter qu'est-ce que Junior a demandé à Biya il va devenir disque jockey Mobutu va lui dire non je ne peux pas laisser que mon fils chante il va dire que moi ou sans rien Congo de Mobutu va se retrouver avec le groupe Wende Musica c'est lui qui va sponsoriser ça il sera une amie de confier au Lomiguet et ne tenait qu'avec des musiciens et d'ailleurs il y a même un autre musicien congolais qui était très célèbre où ils ont bagarré pour une histoire de femme Congo de Mobutu et aussi celui-là qui a une certaine période on disait qu'il allait succéder à son père mais Congo de Mobutu était fou on sait qu'il délirait on l'appelait comme toi gauche comme toi il était fou l'office de Mobutu l'office de Mobutu les ministres venaient s'asseoir pas s'asseoir je voulais dire se mettre à genoux et il montait sur l'argot devant son père et son père applaudissait il dit non l'enfant veut jouer l'enfant veut jouer et un ministre lui aussi il est là il porte comme le cheval Congo de Mobutu mais lisez et regardez le film Mobutu c'est le ministre de la communication qui lui-même relate cela c'est pas Mwangono le propre ministre de Mobutu il relate ce qui se passait au palais le ministre de l'information pas de la communication l'information l'homme qui était tout droit à côté de Mobutu il relate ça mais Congo de Mobutu justement quand Mobutu est renversé c'est lui qui va rester il va faire le bruit et tout ça jusqu'à ce qu'il va fuir pour aller à Brazzaville avant d'aller le joindre Mobutu justement au niveau du Togo Congo de Mobutu est mort en 425 et sachez que Satan prend toujours ces enfants-là one by one avant la chute de Mobutu ces enfants étaient tous en train de mourir ou de devenir fous leur fils est né de Mobutu s'appelait Niwa Niwa était né en 1855 il est mort en 94 c'est-à-dire qu'à peu près trois ans avant la chute de Mobutu l'on fait ça en 95 l'on fait c'est ici c'est comme ça que chacun mourait 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 Kongolo Mobutu oui non non c'est pas lui qui est mort c'est l'autre con n'a c'est pas Kongolo Mobutu qui est mort en 95 c'est l'autre Kongolo Mobutu est mort exactement le 24 septembre 1998 mais le benjamin de la famille Mobutu est mort en 95 la fille que Mobutu aimait beaucoup on l'appelait Ngawali Ngawali était toujours à côté de Mobutu et d'ailleurs Mobutu l'avait mis dans la même école que Brenda aux Etats-Unis quand elle est revenue là-bas elle aussi elle avait des problèmes de bloc quand elle est revenue là nommée entre 90 et 97 elle était quoi relation extérieure et machin et puis tout et d'ailleurs Niwa comme les enfants de Biya aucun fils de Mobutu n'était dans la politique sauf ces Niwa qui lui avait été secrétaire d'Etat avant sa mort Niwa et mort subitément comme ça Kongolo Mobutu est mort à 27 ans le fils de mort j'ai dit 27 ans il n'a même pas je vous ai dit qu'il s'appelait Saddam Hussein regardez comment les enfants de Mobutu ont été sacrifiés et regardez le témoignage du ministre de l'information qui disait que Mobutu était obligé de prendre devant lui et devant d'autres un verre de sa humain pour boire parce que Satan lui demandait cela il avait liquidé ses enfants liquidé sa propre femme Marie-Antoinette vous connaissez comment Marie-Antoinette et maintenant Mobutu l'a tué avec ses mains et puis on l'a évacué pour aller soi-disant se faire soyer à l'étangé alors qu'elle était déjà morte Marie-Antoinette vous connaissez comment est-ce que la femme de Bia est morte ou non ? assassinée Jeanne Hérène et la seule personne qui était à l'entérément de Jeanne Hérène c'était Mobutu C.C.S.E.C.O qui disait également qu'il allait de victoire en victoire qu'est-ce que Bia vous dit ? qu'il va de victoire en victoire qu'il est l'homme lion Mobutu disait qu'il est aussi l'homme lion les enfants donc de Mobutu ont été sacrifiés même celle dont je parlais là elle avait divorcé et puis voilà son mari il est parti aucun n'a réussi à rester dans un foyer toute palapala celui qui disait qu'il voulait devenir président Kozaï dernièrement il n'a pas été enterré ici à Montparnasse en lieu d'une carte Manda Mobutu et tous étaient des gens souffrant de déséquilibre mental c'est ça le primatour vous ne pouvez pas me dire que Brenna Bia depuis des années avec tout ce qui a comme spécialiste dès qu'elle voit son père elle chute elle rechute qu'est-ce qu'elle vient faire ici alors que son père est président du pays et au-delà de ça c'est qu'elle vit d'autel qu'elle a envie de mener qu'elle paye ça puisqu'elle ne travaille pas où est junior Bia donc un d'employé l'a enchaîné d'autant ne savait pas ce qu'il est devenu voilà les gens qui étaient à l'éname à la place des enfants d'autres parents et voilà le bilan de Bia il va dire qu'il l'a sorti hein Fran 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 et moi rien du tout puisqu'on l'a envoyé également faire des grandes écoles vous avez dit un président dont tous les enfants ils sont comme ça et pourtant les enfants qui étaient à côté des Bia qui ne sont pas son sein ont quand même réussi on a les gens comme les Moutazé qui ont fait des études et d'autres même qui prenaient comme ça mais pourquoi les enfants du président eux-mêmes ne réussissent pas voilà donc la réalité c'est qu'ils disent que Bia c'est le jouet c'est le jouet on dit aussi ça de la même façon au niveau du Zahir mais nous on est en train de nous donner les clés comme vous êtes dans un régime satirique et d'ailleurs elle a dit celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter des abeilles et les clés dans le désinstant de nous citer comme vous allez me me croire quand il y a-t-il quelqu'un pour me sauver comme c'était au Zahir les enfants de Mobutu crier comme ça je vais vous faire lire je vais vous lire l'une de ses dernières interventions avant son arrestation et son emprisonnement dans un hôpital psychiatrique je vais vous lire parce qu'elle avait écrit en anglais ce qu'elle dit au peuple camerounais je vais prendre ce téléphone excusez-moi un peu encore bon ça va déjà un peu mais bon mais ça continue voilà écoutez ce que Brenda écrit je n'ai pas de parents dès le départ ils ont été absents ils ne m'ont jamais levé ils ne m'ont jamais donné d'amour comme un véritable enfant tout va bien tant que tu es à leur portée tout ce qui les intéresse c'est leur image voilà ça que Brenda vous dit nous ne sommes pas dans le délire c'est ordonné elle vous suit je ne pense pas que ce soit un parent donc à partir de maintenant je n'ai ni papa ni maman je n'ai pas de sang pas de frère embrassez mon je ne peux pas prononcer ça traitez-moi de folle peu importe je sais à quoi ressemble l'amour et ce n'est pas le mien mes frères et sœurs et les parents qui conspirent contre moi ma mère n'a jamais voulu me voir grandir mon père non plus personne ne veut me donner des ailes pour accomplir quelque chose des ailes pour être ma propre personne silence ma faute mais avec ça vous n'avez pas de fin et Brenda ira encore vers un autre une autre déclaration plus révolte où quand même elle voit le traitement uniquement guélier bata infligé par son père aux anglophones donc elle a cette lucidité elle a cette analyse et elle le dit ici merci maman et papa vous n'entendrez plus jamais mon nom je m'en fous si je meurs ici je n'ai pas d'amour pour vous tous alors utilisez votre pouvoir vous l'abusez de moi le pouvoir l'avait monté à la tête votre enfant ne vous boit plus rien et je m'en fous je l'ai dit vous pouvez me traiter écoutez bien vous pouvez me traiter comme vous traitez n'importe quel camerounais ou anglophone ordinaire je m'en fous aucune somme d'argent ne pourra jamais m'acheter vous pouvez tous m'oublier je ne veux pas m'appuyer à vous même une relation parent-enfant écoutez notre phrase choc elle vient de dire que son père m'attrait les camerounais que son père écrase les anglophones donc elle fait la différence entre les camerounais et ceux qui sont dans les régions anglophones mais cependant elle va confirmer ce que nous nous disons ici que son père est un individu totalitaire sanglinaire donc un dictateur pur et dur c'est Brène d'Akirodi c'est son sang c'est sa fille l'unique là voici ce que vous connaissez comment est-ce que les filles tiennent à leur papa mais voilà ce que Brène d'Akirodi une relation parent-enfant ne doit pas être une relation dictateur soumis voilà donc ceux qui sont là ils sont soumis et pour bien leur dictateur ce n'est pas Maurice Campo qui dit ce n'est pas les lingons qui disent c'est pas là-bas ce n'est pas les Amazones c'est Brenda Bia eux-mêmes le Campo Brenda Campo parce que là on va même dire que c'est le Campo qui est entré dans sa tête à partir de maintenant ce n'est plus ton enfant maintenant elle parle directement à son père parce qu'elle a parlé de dictateur à partir de maintenant ce n'est plus ton enfant ce n'est plus ton enfant ce n'est que les hommes blancs ont réussi à nous séparer et je n'ai plus de parents c'est fou quand ces couvertures sont manipulatrices calculatrices et suffisantes pour s'immiscer en tout je ne sais pas je n'ai plus de parents à partir de maintenant je n'ai plus de parents et ce n'est pas comme ça que les parents traitent un enfant dites ce que vous voulez voilà l'extrait d'une lettre de Paul Bia chaque parent lorsqu'il s'en va j'utilise toujours un proverbe africain qui dit l'éléphant s'en va en laissant ses empruntes ne pas un père on ne va pas le juger par des diplômes les maisons qu'il a eu les comptes en banque un parent on va le juger par l'éducation de ses enfants si votre enfant n'est qu'au milieu des délinquants des trafiquants si votre enfant ne partient pas vous respecter pas un seul enfant mais tous aucun n'a réussi tous ont déraillé à partir de cet instant vous allez dire que celui-là sont bons parents si vous ne pouvez pas diriger une famille de 5 personnes vous pouvez diriger une nation de 30 millions de personnes Paul Bia était capable de diriger sa fille Paul Bia était capable de diriger Junior Paul Bia incapable de pouvoir apporter l'amour à ses propres enfants Paul Bia pour le pouvoir parce qu'ils voulaient parce qu'ils voulaient être éternels au pouvoir parce qu'ils savaient que le primatour c'était quelque chose qui a 33 ans et qu'il fallait encore faire votre sacrifice et bien qu'est-ce que c'est devenu on a liquidé les enfants parce qu'on voulait rester là ah oui sur le trône le trône de Satan oui parce que lorsqu'on sait le pacte de sang avec Satan on sacrifie les enfants et du coup pour ceux qui ne voient pas la dimension mystique ils peuvent dire que c'est une simple maladie mais quelle maladie ne peut pas être soignée surtout les enfants de Bia quelle maladie depuis des années qui ne fait que s'agrader quelle maladie fait que ces enfants ne font que braquer braquer contre leur propre père quel est donc ce père de la nation qui ne parvient pas qu'on va emmener sa maison à éduquer ses enfants et donc on dit pourtant qu'il est un sage un sage et tes enfants sont toc toc un sage et tes enfants sont les plus grands abrutis congénitaux un sage et tous tes enfants sont enchaînés un sage lorsque on sait que tout héritage finira en l'amour comme celui de Mobutu Sese Seko de héros à zéro et voir qu'il y a dans son zoo dans vos mecs je reviendrai samedi pour cette fin d'année édantée comme le léopard édanté qui ne pouvait plus mordre qui ne pouvait plus effrayer l'opposition et qui lui aussi a été chassé par une rébellion je reviendrai je reviendrai pour vous démontrer comment seront les derniers jours de Polvia merci de m'avoir écouté tout en vous donnant rendez-vous samedi pour les dossiers du soir je vous prie une fois de plus ne manquez pas l'opportunité d'aller vous inscrire sur le site www bien évidemment psao p s a o à majuscule le tiré des 6 salon virtuel tout en amont s a l o n v i r t u e l point com pour que demain vous soyez aussi militaire à partir d'une petite affaire d'une petite entreprise d'une petite initiative parce que les africains du monde entier d'autres mers doivent en bénéficier de cette opportunité qui va se réaliser bien évidemment le 16 et 17 et 18 décembre merci de m'avoir écouté et à samedi retenez que c'est la même heure au Cameroun comme à Paris ce sera à digital au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir